Salut, c'est Marjorie. Bienvenue dans mes lectures. J'ai lu Aurore éternelle, écrit par Kevin Boyer. En nous commençait, Tivi Dosa. Je suis contente de vous parler de ce livre-là et d'ailleurs, je remercie l'auteur Kevin Boyer de me l'avoir envoyé. Je dois dire que c'est pas nécessairement le genre de livre vers lequel j'aurais été attirée. Je sais qu'on doit pas juger un livre par sa couverture, mais on dirait que tout ce qui est paysage ou photo sur une page couverture, ça m'attire moins. Alors, j'étais vraiment très contente parce que j'ai vraiment aimé l'histoire. En fait, on se retrouve dans le milieu des années 80 en Haïti, précisément en 85, donc juste avant la chute du dictateur Bébé Doc. Et les personnages, en fait, sont pas au courant que le pouvoir va être renversé. Donc, on est juste à la veille et le personnage principal s'appelle Jérémie. C'est un jeune cégepien, si je peux dire, ou lycéen de 17 ans qui vit une vie tout à fait normale pour son âge. Il y a les intérêts de son âge, il y a les activités de son âge et c'est quelqu'un qui est pas du tout politisé. Donc, il s'intéresse pas à l'actualité, il s'intéresse pas à la politique ou quoi que ce soit d'autre. Contrairement d'ailleurs à sa grande sœur qui, elle, est très politisée, elle est militante, elle est activiste. Mais Jérémie comprend pas trop son intérêt ou son engouement parce que pour lui, toutes ces choses-là sont un peu... c'est en dehors de son champ d'intérêt, si on veut, c'est en dehors de sa vie. Et donc, Jérémie vit avec sa mère et ses frères et sœurs, ils sont quatre au total. Il a un petit frère, une petite sœur et sa sœur aînée. Et tout se passe à l'ordinaire jusqu'à l'arrivée d'un nouveau voisin dans la maison d'en face, qui est une maison plutôt cossue. Et on apprend au fil du temps que les nouveaux voisins, ce sont des diplomates, donc des gens qui s'intéressent à la politique, qui oeuvrent dans le milieu politique. Et la vie de Jérémie va prendre un tout autre tournant en côtoyant ces gens-là. C'est un couple plutôt mystérieux à prime abord. Jérémie va faire leur rencontre d'une manière assez compliquée et ça va donner un peu le temps à leur relation. Il va développer une très bonne relation avec le monsieur, donc le diplomate, mais aussi avec sa femme et leur entourage. Je vous en dirai pas trop par rapport à ça, mais je vous dirai que c'est un roman qui se lit tout seul, dans le sens où on tourne les pages, il y a du suspense politique, il y a de la stratégie politique, et on veut y retourner pour savoir ce qui arrive, pour savoir de quelle manière Jérémie va sortir des différents pétrins dans lesquels il va se mettre bien malgré lui. Et si lui ne s'intéresse pas à la politique, c'est la politique qui va s'intéresser à lui, ou plutôt les politiciens. Et donc, il va devoir faire face à différentes situations, comme je le disais, assez complexes. Et je dirais que pour un jeune de 17 ans, je pense que les expériences qu'il vit vont être très formatrices et vont l'amener à se construire en tant que jeune homme. J'ai beaucoup apprécié les différentes relations que Jérémie a avec ses parents, bien en fait sa mère, qui est monoparentale, avec ses petits frères et soeurs, et avec sa soeur aînée qui, en l'absence de la maman dans la maison, joue le rôle de la mère, si on veut. Elle fait tourner la maison, puis elle veille à ce que chacun fasse ce qu'il a à faire. Donc, il y a comme une relation de grande soeur, mais aussi de maman-enfant avec sa soeur. Et elle, comme je le disais, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la politique, qui s'intéresse à tout ce qui est droits humains, à tout ce qui est liberté, liberté de parole et tout. Et donc, elle milite, elle participe dans des réunions de petits groupes pour faire avancer le pays qu'elle considère être dans un cul-de-sac avec la dictature qui sévit. Je vous l'ai dit, c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, mais ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que c'est un premier roman. Et là-dessus, je dis A1, A1. Vraiment, c'est réussi. Je trouve toujours ça un petit peu difficile de lire des premiers romans, quand je le sais d'avance, parce que je me demande toujours, est-ce que mon esprit est plus critique quand je lis un premier roman? Est-ce que je cherche les failles dans l'histoire? Plutôt que, disons, si je prends un Dany Laferrière, je le lis avec mon cerveau à off, si je peux dire, dans le sens que je ne suis pas là à me demander est-ce que j'aurais fait différemment et tout. Je me plonge, je lis l'histoire, puis je m'en émerge, puis j'apprécie. Alors que quand c'est un premier roman, je ne sais pas, j'ai tendance des fois à m'attarder plus sur le style d'écriture, sur l'histoire, sur l'intrigue. Dans ce cas-ci, j'ai trouvé que les intrigues, parce qu'il y en a plus qu'une, sont bien amenées. On a envie de connaître la suite. On a envie de savoir comment Jérémy va se dépatouiller de ses différentes péripéties. et en même temps, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère dans laquelle l'auteur nous plonge. C'est-à-dire que même si tous les personnages sont fictifs, ce n'est pas nécessairement des personnes qui ont existé, on est quand même bien plongé dans l'ambiance, dans le contexte d'Haïti, juste avant la chute de Duvalier. Et ça nous donne une bonne idée de comment a pu se fomenter, disons, la révolte populaire, comment les gens se sont mobilisés. On est témoins de certaines manifestations étudiantes et puis ça gagne le peuple et tout. Donc, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère, le contexte qui est très plausible. Et d'ailleurs, je dis chapeau à l'auteur pour ça, parce que j'ai pu constater que ça a dû demander énormément de recherches au niveau historique. Mais en même temps, c'est amené de manière tellement naturelle. On est plongé dans l'ambiance. On n'a pas du tout l'impression de lire un livre d'histoire. Et je peux aussi dire que les personnages sont bien développés. On a différentes voix, différentes personnalités pour chacun des personnages. Et ça, c'est pas toujours facile pour un premier auteur. Alors, franchement, chapeau! Le seul petit bémol, s'il faut qu'il y en ait un, c'est la manière dont le personnage principal, disons, est nommé. Alors, dans un paragraphe, dans un même paragraphe, on peut avoir différents noms ou différentes manières de le présenter. Et à chaque fois, il fallait que je me rappelle... Ah oui, OK, on parle de Jérémy. Par exemple, Jérémy, son nom de famille, c'est Charleston. Alors, dans un même paragraphe, on peut dire... Jérémy allait faire tel truc. Le jeune homme, machin. Le lycéen, machin. Le frère Charleston, machin. Donc, à chaque fois, il fallait que je me dise de qui on parle. Ah oui, c'est de Jérémy dont on parle. Après un certain temps, je me suis habituée, mais c'est la seule petite chose qui m'a comme un peu irritée, ou en tout cas, qui rendait ma lecture un petit peu moins fluide. C'est un livre qui vaut la peine d'être lu si on s'intéresse minimalement à l'histoire d'Haïti et qu'on aime les intrigues, les suspenses, les triangles amoureux. Vous allez trouver un peu de tout ça dans ce roman-là. Alors, c'est tout pour la présentation et mon appréciation de Aurore éternelle, écrite par Kevin Boyer, auto-édité. Et je pense que Boyer fait partie de la belle et prometteuse relève littéraire haïtienne. Et d'ailleurs, je dois dire que s'il y a une chose pour laquelle je suis absolument pas inquiète concernant Haïti, c'est au niveau de sa relève littéraire. Elle est là, elle est présente, elle est dynamique, tant à l'intérieur d'Haïti qu'à l'extérieur d'Haïti par sa diaspora. Et ça me fait tellement plaisir chaque fois que je lis un premier roman haïtien et que j'aime la plume de l'auteur, que j'aime l'histoire, que j'embarque, que j'aime les personnages. C'est d'ailleurs ça, l'objectif de ma chaîne, lire de la littérature haïtienne et d'en parler avec vous, que ce soit des auteurs méconnus, des premiers auteurs, des auteurs de renommée internationale ou des auteurs disparus qui ont écrit des ouvrages qui se sont inscrits dans les classiques de la littérature haïtienne. Et en ce sens, c'est un roman que je vous recommande chaudement, non pas à titre de premier roman, à titre de roman point, mais je trouve ça d'autant plus intéressant que ce soit un premier roman et que l'auteur ait réussi à atteindre sa cible. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!